Mesdames et messieurs, présentement, il fait 7 heures passées de 39 minutes. Nous vous souhaitons de passer une très très belle journée en compagnie des programmes de la SACTV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble. À présent, notre tour d'horizon de la presse de ce lundi avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Echa, bonjour. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une des journaux aujourd'hui? Alors Echa, ce corps donc présumé homosexuel donc au niveau de Kaolak avec Enquête quotidienne ce matin pour démarrer la publication donc qui annonce une scène choquante du corps de ces hachefales exhumés, traînés et brûlés par une foule en furie. Aujourd'hui, la publication de parler d'un comble de barbarie en première page. Ses proches voulaient d'ailleurs l'enterrer à Touba où ils ont essuyé un refus, annonce la publication qui note dans le même temps bien sûr que ce dernier était âgé de 31 ans. Il a été emporté par le diabète. A la face de Vox Populi quotidien également, le sujet revient. Le parquet parle donc de barbarie et demande l'ouverture d'une enquête afin d'en identifier les auteurs. En tout cas, la maman du défunt a eu une crise et est finalement décédée. La dépouille avait déjà été refoulée au niveau du cimetière de Touba avant qu'elle ne soit inhumée à celui de Léona Niasen, annonce Vox Populi quotidien. Du côté de Vox Populi jour, ce fut donc des chants et danses autour d'un cadavre, des images insoutenables selon le journal qui parle d'une tolérance à tout simplement brûler le quotidien. Le quotidien, quant à ce corps exhumé et brûlé au niveau de Kaulak, ce fut l'enfer avant la mort. Et le procureur dénoncé ainsi un acte barbare et d'ouvrir une enquête sur la question. Libération quotidienne parlera donc d'un enterrement de ce vendredi de Gerfal, dit Boïnar, âgé de 30 ans, qui a été déterré par une foule en ferie qui a pris d'assaut le cimetière samedi soir. Une corde attachée aux cou et aux deux jambes de ses défunts, le corps a été traîné dans la rue avant d'être brûlé sur un bûcher. C'est une nuit du bûcher à Léona Niasen. Tissera Libération quotidienne. Parlons à présent de tout à fait autre chose à la une du quotidien national. Le soleil des nouvelles du chef d'État Makissal, immortalisé par la mairie de Dakar Plateau, le président est reconnaissant. Sur ce, bien sûr, c'est le journal Le Peuple Quotidien qui nous annonce ce matin que la mairie de Dakar Plateau a procédé hier à la cérémonie d'inauguration de l'avenue Président Makissal. Bien sûr, Dakar Plateau qui a officiellement repatisé hier à Dakar cette avenue, lui fait d'herbe devenue avenue Président Makissal, une cérémonie de baptême qui s'est déroulée sur la dite avenue en présence du parrain Makissal, du premier ministre Amandouba, du maire de Dakar Plateau à Lindo et des membres du gouvernement, mais également des autorités administratives et le chef d'État Makissal qui a donc dit toute sa fierté et son honneur de voir cette avenue. L'une des épines dorsales de la ville de Dakar a porté son nom, annonce le journal. Sur cette question toujours, c'est l'info quotidien qui reviendra donc pour parler de plaidoyer du chef d'État Makissal qui s'engage, bien sûr, et engage les maires à procéder à une mise à jour afin que les voix et places publiques des villes et communes portent davantage des noms qui reflètent le patrimoine national et l'imaginaire collectif. C'est en tout cas le plaidoyer du locataire du palais informe la publication. Le point à présent nous amène à Thiesse pour parler à Damandouba, Thiesse qui choisit son président à travers un accueil époustouflant. Une tournée riche en couleurs avec à la clé des échanges avec les acteurs sur les huit secteurs moteurs de la vie économique de cette région en perspective de l'élaboration du troisième plan d'action prioritaire du plan sénégal émergent. En attendant, Amandouba est porté en triomphe. Il revient également à la phase de critique quotidienne où cette fois-ci, il parraine les familles religieuses, le candidat de Bébé Y est surtout revenu face à ses guides religieux sur son engagement en direction de cette élection du 25 février 2024 pour la sous-poursuite du plan sénégal émergent dans la paix et à la stabilité. Autre politique ce matin, Victorine dit Chantel à la phase de l'AS quotidien. La publication d'annoncer ses 385 millions de francs CFA aux femmes de la région. C'était ministre donc de bombarder Ziegenshwar Victorinei à fond dans la caisse titre la publication. Autre femme dans l'actualité, le docteur Fatoujane Gay est ministre de la Femme et de la Famille qui a fait donc face aux députés pour leur expliciter le projet du budget 2024 de son département. La ministre docteur Fatoujane qui est défie aujourd'hui à l'a député signale le journal. Dans l'actualité sportive à présent, le stade quotidien nous édifie sur la cérémonie du Bonne d'Or 2023 à Paris ce soir bien sûr, mais si encore plus haut, l'on s'interroge en tout cas l'argentin a d'énormes chances d'améliorer son record. Les génies en route pour succéder à Benzema. On en parle également à Londres et Mbappé, les deux principaux outsiders. Ainsi, il voit donc la presse du jour à Aïcha à toutes et à tous une bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Dans 15 minutes Aïcha. Très bien, merci à Grégoire Gomme. Donc voilà, le spectateur, restez bien avec nous. A tout de suite, nous passons à la revue.